Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Je sais, on est vendredi, pas samedi, mais demain c'est le 24 décembre, réveillon de Noël. Mais du coup, quoi de mieux aujourd'hui que de parler de Noël avec cette simple question « Qui est le Père Noël ? » Remontons à ses origines. Tout d'abord, le Père Noël, qu'on connaît aujourd'hui, est un ensemble de mythes, de personnages, de folklore de différents pays. Le Père Noël est un personnage qui s'est forgé au fil du temps pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, un vieux monsieur, tout de rouge vêtu, distribuant des cadeaux la nuit de Noël. Noël, le 25 décembre, c'est à la base une fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Aujourd'hui, évidemment, Noël s'est détaché de son origine religieuse. Cette fête n'est pourtant créée qu'en 336. Avant ça, il y avait quand même une fête de célébrer, mais une fête païenne. Et de plus, le jour de la naissance de Jésus, en fait, il est inconnu. On peut juste dire que le 25 décembre a été désigné jour de la naissance de Jésus, dans le seul but de rendre chrétien religieux, la fête païenne qui était célébrée, dans le seul but d'accroître le nombre de croyants chrétiens. Les Saturnales, c'est le nom de cette fête païenne qui était célébrée entre le 17 et le 23 décembre. Elle était en l'honneur du dieu Saturne. Des repas étaient organisés, où on s'échangeait des cadeaux, et où les maisons étaient décorées avec des plantes comme le hou. Les bases étaient déjà là, en fait ! Vers l'an 274, les fêtes se prolongent jusqu'au 25 décembre, où est célébrée la naissance du Sol Invictus, divinité solaire, et ainsi célébrée le retour des jours les plus longs. En effet, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, le jour de l'année où les nuits sont les plus longues. A partir de cette date, les jours redeviennent petit à petit de plus en plus longs. Et donc, en 336, la religion romaine étant maintenant le christianisme, on ne célèbre plus la naissance du Sol Invictus, mais de Jésus. Ça, c'est l'origine de Noël. La religion chrétienne bien ancrée, le mythe de Saint Nicolas, se mélange avec les fêtes du solstice d'hiver et de Noël. Mais revenons sur la légende de Saint Nicolas. Nicolas de Myr, né en 270, mort en 343, est un évêque de Myr. Myr, c'est un actuel Turquie. Il est canonisé, c'est-à-dire fait Saint Nicolas par l'église. Sa fête est célébrée le 6 décembre de chaque année. Voici le mythe, la légende de Saint Nicolas. Il était une fois, lors d'un soir d'hiver, trois enfants qui s'étaient perdus. Heureusement pour eux, ils aperçoivent une maison éclairée. Il s'agit de la maison d'un boucher qui leur donne hospitalité. Très gentil boucher ! Sauf qu'il tue les enfants et les découpe en morceau, avant de les mettre dans du sel pour en faire des petits salés. Quoi ? Mais c'est horrible ! Saint Nicolas, passant par là avec son âne, demande lui aussi hospitalité. Le boucher accepte, il ne veut pas rejeter un évêque. Mais il est pris au piège, Saint Nicolas découvre le crime commis et ressuscite les enfants. C'est pourquoi Saint Nicolas est depuis ce jour le saint patron des enfants. Le boucher est lui capturé et selon certains, il accompagne toujours Saint Nicolas. Il s'agirait du père fouettard. Mais l'origine du père fouettard la plus vraisemblable n'est pas vraiment celle-ci. Enfin, c'est une autre histoire. C'est au XIe siècle que le culte de Saint Nicolas se généralise avec l'arrivée en Italie des reliques de l'évêque. De plus, il y a une histoire avec un chevalier lorrain qui aurait ramené une phalange de Saint Nicolas en Lorraine. Bon, et Saint Nicolas est maintenant le saint patron de la Lorraine. Quoi qu'il en soit, Saint Nicolas est célébré dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, en Alsace-Lorraine principalement, où Saint Nicolas parade dans les villes pour donner des cadeaux, des friandises aux enfants sages. Oui, ça rappelle un peu le père Noël. D'ailleurs, il est très vite rattaché à la fête de Noël et devient en quelque sorte le père Noël. Stop ! Si vous n'avez pas vu, depuis le 1er décembre, se déroule le calendrier de l'Avent Terra Adventum. En short, sachez que le 24, vous aurez la possibilité de gagner des marque-pages Terra Adventum. Si ça vous intéresse, allez voir les vidéos en short du 1er au 24 décembre. Au fil du temps, plusieurs pays ont un personnage folklorique qui fait penser au père Noël actuel, un vieil homme qui récompense les enfants sages par des cadeaux lors des fêtes de la nativité. En Angleterre, on a par exemple le Father Christmas, soit en français le père Noël. Pour info, Christmas, en vieux anglais, renvoie à la messe du Christ, à la fête du Christ, soit à sa naissance. Il s'agit d'une personnification des fêtes de Noël qui reprend un peu du personnage de Saint-Nicolas. D'ailleurs, aux Etats-Unis, on l'appelle Santa Claus, dérivé de Santa Nicolaus, Saint-Nicolas. Il est aussi très présent dans le folklore nordique où il est vu plutôt comme un lutin qui se déplacerait à un traîneau tiré par des règnes. En France, au XIXe siècle, le père Noël existe bel et bien, mais il est représenté d'un manteau vert ou bleu, mais pas en rouge. Le personnage existe bel et bien, mais pas sa représentation comme on la connaît aujourd'hui. Le père Noël actuel voit le jour grâce aux Etats-Unis et à la déchristianisation. Déjà, lorsque les colons arrivent en Amérique, ils importent avec eux les différents mythes sur Saint-Nicolas, Noël, etc. d'un vrai mélange de folklore. Puis, un poème américain publié en 1823 représente Saint-Nicolas comme un lutin d'odieux qui distribue des cadeaux dans les maisons en se déplaçant sur un traîneau volant tiré par des règnes. Le mythe reprend le personnage de Saint-Nicolas, habillé de rouge, muni d'une barbe blanche, mais y supprime tout caractère religieux, préférant par exemple un bonnet rouge. Ce personnage se répand rapidement aux Etats-Unis avant de conquérir l'Angleterre, puis l'Europe, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, principalement grâce aux contes de Charles Dickens, un chant de Noël très popularisé. Adapté, entre autres, au cinéma en 2009 par Robert Zemeckis, le nom du drôle Noël de Scrooge. La représentation moderne du Père Noël, son histoire, est due à Thomas Nast, illustrateur américain, qui, outre d'avoir dessiné le Père Noël tel qu'on le connaît, le fait habiter au Pôle Nord. Dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est Coca-Cola qui a créé le personnage moderne du Père Noël, sauf que non, c'est une idée reçue. Ils ont juste repris les représentations de Thomas Nast, dessinées près de 50 ans avant. Cependant, Coca-Cola a propagé cette image du Père Noël. Pour conclure, le Père Noël est un personnage imaginaire créé au fil des années à partir d'un fourre-tout de mythes et de folklore. Depuis longtemps, les hommes célèbrent le solstice d'hiver, synonyme de retour à des journées plus longues. Puis avec la christianisation, ces fêtes sont transformées en fêtes de la nativité célébrant la naissance de Jésus-Christ. Puis est apparu le mythe de Saint Nicolas, saint patron des enfants à partir d'un personnage bien réel, Nicolas de Myre, un évêque. Puis le temps, la déchristianisation, le mélange de plusieurs mythes, puis l'américanisation transforme le Saint Nicolas en Père Noël actuel dont les représentations récentes remontent au milieu du XIXe siècle. Merci pour le visionnage de cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est impossible de parler de toutes les légendes et mythes ayant un rapport plus ou moins proche avec le Père Noël tellement ils sont nombreux. C'est pourquoi j'ai préféré seulement m'attarder sur Saint Nicolas. De plus, rien n'est certain, on peut juste affirmer que le Père Noël est un personnage qui s'est construit au fil du temps. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout, abonne-toi. A la prochaine sur Terra Adventune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada